Salut, vous êtes sur la chaîne Apprendre l'art, c'est tic avec Ève. Ève, c'est moi. Alors, j'enchaîne, vous savez, c'est le même cadre que vous avez peut-être vu sur une autre vidéo, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que créer des vidéos, ça demande beaucoup de temps. Donc, de temps en temps, on fait plusieurs vidéos à la fois pour être un peu tranquille, pouvoir se consacrer à le cœur de mon métier qui est d'enseigner, c'est de partager, c'est de transmettre. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire une demande spéciale, puisque je viens d'enregistrer une vidéo pour une autre professeure qui fait de l'aquarelle. Il y a bientôt un an, j'ai suivi la formation de Cindy Barillet, qui s'appelle Simple et jolie, et elle a demandé aux gens de faire un témoignage, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Donc, ce que je vous souhaiterais, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, c'est de collecter des témoignages en vidéo de vos expériences autour de mon travail, que ce soit l'achat d'une partition, que ce soit le suivi d'une formation vidéo que vous auriez acheté, ou même des cours, puisque je vais en parler aussi à mes élèves. Donc voilà, je souhaiterais avoir vraiment plus qu'un témoignage écrit, parce que des témoignages écrits, j'en reçois assez régulièrement, puisque je sollicite les gens à chaque fois que quelqu'un achète une formation. Ça, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. J'essaye d'envoyer un petit message à cette personne, si on ne se connaît pas, pour savoir si l'expérience s'est bien passée, si elle n'a pas des questions. En général, les gens sont un petit peu surpris, parce qu'ici, on n'est pas sur une plateforme Amazon, comment dire, anonyme. Quand vous faites une action, je le vois, je ne réagis pas à chaque fois, mais voilà, c'est important pour moi de créer ce contact-là et d'être aussi assez transparente et assez bienveillante, parce qu'évidemment, vous avez des gens qui prennent des cours ailleurs et qui achètent mes partitions. J'ai même des profs qui, de temps en temps, me contactent en me disant « Tiens, cette partition, c'est super, mon élève l'a achetée, on l'a appris ensemble et tout. » Et ça, c'est vraiment sympa, parce que je trouve que depuis un certain temps, en tout cas, je le ressens comme ça, je ne ressens plus ces échanges-là entre professeurs, entre artistes, pour plein de raisons, des raisons qui sont parfois très négatives. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo autour des anecdotes que j'ai à ce sujet, puisque maintenant, ça commence à être un peu ancien. Et bon, voilà. Vous allez voir que le monde de la harpe, c'est un monde parfois plus de harpy que de harpistes. C'est comme ça. Je pense que dans beaucoup de milieux, vous avez ce type de personnes et d'attitudes. Et je trouve ça dommage, parce que même si parfois, on est un peu chamboulé dans son aventure et qu'on se rend compte que vous avez des gens qui font des choses pareilles que vous et même parfois beaucoup mieux que vous et que ça vous remet en question, c'est aussi une façon de se booster, de dire « Qu'est-ce que moi, je peux proposer de différent ? » et qui soit surtout ma personnalité, parce que c'est ça aujourd'hui que je trouve dommage dans Internet et que ça soit dans mon milieu ou dans d'autres milieux. Par exemple, dans mon milieu, si vous avez une harpiste qui joue tel morceau, tout d'un coup, vous allez avoir plein de gens qui vont jouer le même morceau parce qu'il est à la mode. Et c'est bien, mais en même temps, ça pousse les gens à la performance et à enregistrer, à enregistrer sans chercher vraiment la profondeur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que de plus en plus, j'évite. Moi, j'essaie de vous proposer des morceaux qui ne sont peut-être pas forcément très populaires, même si j'en ai enregistré des populaires comme tout le monde, comme Scarborough Fair, Greensleeve, enfin, des classiques, en fait, de la musique celtique et de montrer mon point de vue à ce sujet. Et voilà, quoi. Donc, ça, c'est un petit point que je voulais vous dire. Donc, si vous avez le temps et que vous avez un téléphone, comme je suis en train de faire, puisque j'enregistre sur mon téléphone dans un format horizontal, en essayant d'avoir une bonne lumière, si possible. Je ne sais pas si ma lumière est super bonne, mais c'est une lumière d'automne. Donc, on fait avec. Donc, voilà, si vous pouviez m'enregistrer un petit témoignage, n'hésitez pas à le faire et à m'envoyer ça par un site comme WeTransfer. Je vous mettrai en barre d'infos le lien qui est un... WeTransfer, c'est une plateforme qui permet d'envoyer des gros fichiers, vous voyez, d'être assez simple. Voilà, donc, et à mon adresse, là, pareil, c'est pas... Vous pouvez l'envoyer à l'adresse où il y a marqué pro, eve.rodolphi.orange.fr. Moi, je ne me cache pas derrière des pseudos. C'est vraiment... C'est moi, hein, voilà. Même si j'ai un nom d'artiste, mais j'ai pas mal expliqué à chaque fois pourquoi j'avais pris ce nom d'artiste, mais c'est pas en aucun cas un nom où je me cache derrière. C'est un nom où je montre ma personnalité artistique. Donc, voilà, si vous pouviez donner votre témoignage sur ce que vous avez aimé à travers mon travail et tout, je ferai une compilation de ces vidéos, si vous pouvez prendre le temps de le faire et de, voilà, de me donner l'autorisation de diffuser ça sur ma chaîne YouTube et même sur mon site. Ça serait super sympa. Et peut-être que, je dis ça, je dis rien, que pour les personnes qui prendront ce temps-là, parce que je sais que c'est du temps, je leur enverrai une petite surprise. Voilà. Donc, merci de m'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne semaine parce que j'essaie de diffuser ça en semaine. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada